Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une première pour moi, c'était une belle course et franchement une belle boucle. Ça fait plaisir de gagner et de montrer que les femmes peuvent aussi courir. Super bon moment, un moment d'équipe et puis aussi un moment avec d'autres personnes. Des trophées à la table. La course de la diversité 2020 en retient parce que malgré le contexte sanitaire très particulier, on a réussi quand même à maintenir et à préserver le concept initial de se revoir en présentiel à la CIPAL, comme l'année dernière, et quand même relativement nombreux, puisque, en tout cas pour mon entreprise Veolia, nous étions plus de 500 coureurs. Et au niveau de l'ensemble des entreprises présentes, ça fait quand même un événement à 800 personnes. Donc on peut dire que c'est une réussite. Dans des conditions finalement pas mal, on est passé entre les gouttes. Il a plu juste avant. On a couru sous un ciel qui était quand même très agréable. Et du coup, l'air était de qualité. Et puis, on a été pris en charge par une équipe de l'organisation au niveau échauffement avec l'entreprise MM Sport qui a fait un échauffement collectif très dynamique. Vous êtes actuellement en direct. Votre bras droit, bras gauche. Dernière fois. Sur le côté droit. Deux. Ça échauffe les bras. Tout fort. Les bras le plus haut possible. À droite et à gauche. Repassez. En haut et en bas. Allez, il faut des seins là. Bras musclé. Est-ce que vous êtes musclé ou pas ? La vis est musclé. Cordes à sauté, saute. À droite et à gauche. En haut. Allez, allez. Poitre. En bas. Context. Encore. Encore, encore. Plus vite, plus vite, plus vite. Je compte sur vous. Allez, piétinez le sol. Piétinez. Allez, là, ça va être chaud. Contrées. Relâchez. Et, droite, gauche. Et, droite, devant. D'une part, la vie continue. Deux, le sport est particulièrement important. Le sport est l'activité physique. Et, c'est aussi pour montrer qu'on est capable de maintenir de l'activité, que ce soit de l'activité économique, mais de l'activité sportive, donc autour des entreprises, tout en respectant les mesures de distanciation. Vous savez, au quotidien, on a l'habitude de gérer la distanciation, de gérer la sécurité pour nos collaborateurs et nos collègues. On a tout simplement appliqué ce qu'on sait faire au quotidien sur cette organisation. Et, comme vous le voyez, tout se passe bien. Alors, évidemment, de 2000 et plus de participants, on est aujourd'hui à 750 en présentiel. Les autres sont présents, en tout cas par le cœur, puisqu'ils sont connectés et qu'ils font la course en même temps. Cette course a raison d'exister. Moi, je lui souhaite longue vie, parce que je crois que c'est à travers ce genre d'opération que les gens veulent reprendre goût à la vie, même si parfois on rencontre des difficultés, comme c'est le cas en cette année 2020. Chez Naturalia, la diversité, c'est une des quatre valeurs cardinales. En gros, depuis toujours, on est hyper ouverts. On a des personnes qui viennent de tout horizon, de tous les âges, de tous les genres, de toute religion. Donc, globalement, on trouve que c'est hyper enrichissant d'être tous ensemble, différents. Une petite photo des officiels. Pendant que les dossards 50 à 100 se positionnent, les dossards 100 à 150 peuvent également se positionner dans le sas. Et les dossards 400 à 600, vous pouvez déjà aussi avancer un petit peu dans la zone de départ. Nous sommes à une trentaine de secondes du pistolet. On va donc s'emparer du pistolet de départ. Alors attention, vous êtes sous les ordres de Christine. À vos marques ! C'est parti ! Bonne course à tous et à toutes ! Amusez-vous bien ! Faites-vous plaisir, surtout ! Voilà ! Ceux qui souhaitent retirer le masque, vous avez le droit de le retirer pendant la course. Il faudra penser à le remettre une fois la ligne passée. Allez-y, on y va ! C'est parti ! On se lance dans la ligne de départ. Et on y va ! Allez, allez, c'est parti ! Allez, le chrono va se déclencher lorsque vous passerez sous l'arche de départ. Voilà ! Allez-y, il y a quatre couloirs, occupez bien les quatre couloirs ! Allez-y, avancez, avancez, avancez ! Allez ! Il faut se lancer, il faut baisser la place aux autres ! Allez-y, allez-vous ! Pour rapprocher le message de départ, nous avons un truc ! Allez-y, avancez, 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 avancez ! Quand vous aurez terminé, vous pourrez rejoindre les différents stands de nos partenaires sur le village de la course. Ils vous attendent, les partenaires, sous leur tente. Le Digital, superbe initiative, première édition en 2020. Ça a permis d'élargir le concept de la course de la diversité. Ça a permis de toucher des pays qui nous ont rejoints virtuels, mais qui nous ont rejoints quand même dans l'esprit de ce moment commun, collectif, cohésion, très fort. Et en tout cas, pour nous, notre entreprise, nous avons réussi à rassembler cinq pays qui ont participé à cette course digitale et qui ont rejoint ceux qui ont couru en présentiel. Donc ça fait au total 850 coureurs pour notre entreprise Veolia. Aujourd'hui, j'ai couru pour la diversité au nom de l'équipe de la société Veolia. Je suis très contente de l'avoir fait cette année malgré ces conditions un peu difficiles avec la crise sanitaire et aussi avec la pluie qu'on a eue, mais on a eu la chance de terminer juste avant. On a décidé avec l'entreprise Conné de participer à la course de la diversité parce que c'est une cause qui nous tient véritablement à cœur et c'est la raison pour laquelle on s'est tous réunis aujourd'hui en équipe. À la fois des binômes hommes-femmes et puis aussi des binômes handicap et valides et puis des binômes manager-manager. On reviendra, on a signé la charte diversité, on a le label diversité. Ça, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 ...